Petite leçon de choses Bonjour M. Pointu Bonjour M. Carré Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ? Ben, je sais pas trop Je ne me sens pas très bien Je suis comme avachie et je reste plantée là, tout seule à attendre je ne sais quoi Ah ! Oui, comprenez-moi D'habitude, je vois du monde passé Souvent, les gens sourient en me voyant Les couleurs que je porte, jaune, vert, rouge leur mettent de la gaieté au cœur Et là, je n'y arrive plus C'est comme si mes couleurs s'étaient fanées, ternies ou assombrées Je ne sais comment dire Hum hum Et puis, il n'y a pas que les couleurs Il y a ma forme D'habitude, je suis gonflée à bloc J'amortis les coups, je ne me laisse pas entamer Mais là, je n'encaisse plus grand-chose Je me sens comme pliée en deux ou coupée sur la moitié C'est difficile à définir Hum, je vois Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Que vous m'aidiez à retrouver mon ressort d'avant Croyez-vous que cela soit possible ? Je l'espère Je sais bien que le temps passe et qu'avec lui, le monde change et je change Il n'empêche que j'aimerais me sentir comme avant Et comment vous sentiez-vous avant ? Joyeux, léger, joueur, accueillant, affectueux D'accord Pensez-vous que vous pourriez vous sentir pareil tout en étant différent ? Euh, à voir Le coussin, défraîchi par tous les pleurs et déformé par tous les courageurs qu'il avait essuyés dans cette salle de développement personnel devint songeur Un ange passa au-dessus du divan où il était affalé Le coussin se regaillardit Il prit une grande inspiration Et d'une voix posée, il reconnut J'aime beaucoup mon job Je vois combien les humains sont soulagés d'avoir ne serait-ce qu'un coussin pour déposer leur peine Et je suis fait pour cela En revanche, si je veux continuer longtemps J'ai besoin que cela fonctionne autrement pour moi S'il vous plaît Vous qui savez écrire Pourriez-vous poser une affichette de consignes à respecter ? Avec plaisir, je vous écoute Je commençais donc à écrire sous la dictée les attendus de ce cher coussin carré pour qu'il continue de se sentir utile tout en se sentant respecté dans sa qualité d'être Notant à la volée ces demandes je ne pus m'empêcher de penser qu'elles étaient bien avisées et que nous, humains, pourrions bien nous inspirer de son bon sens J'eus par ailleurs quelques minutes plus tard l'occasion d'observer qu'avec cette conversation je m'étais prise à mon propre piège Ayant pris congé de M. Carré je m'apprêtais à descendre les escaliers quand soudain, je vis quelques mètres plus bas un autre moi identique à celui que j'étais juste quelques années auparavant Svelte, élégant l'expression insouciante rayonnante, charismatique pourrais-je oser presque dire me revint alors à l'esprit ma question de M. Salon-Pointu Comment pourrais-je me sentir pareil alors qu'aujourd'hui je suis différent ? Sur l'instant je ne fus pas plus malin que M. Coussin-Carré et vous, qu'auriez-vous répliqué ? Et Turlututu, Coussin-Pointu en bonne et due forme l'esprit carré répond en un point sur il se mit à penser et se tue et vous, qu'auriez-vous répliqué ? Coussin-Carré